Donc nous voici pour la quatrième partie de notre recette réalisation de tenders maison à la chapelure de chips saveur barbecue ainsi que de frites de patates douces Donc tant que j'aurai mon téléphone malheureusement généralement les vidéos de cuisine se feront en deux parties car au bout d'un moment un temps d'inactivité sur mon téléphone le téléphone se met en veille même s'il y a une vidéo qui est en cours ça je ne sais pas comment changer ce problème, je suis désolé Donc on va venir dresser nos tenders de poulet Donc on va venir ajouter les frites de patates douces Les frites de patates douces sont un petit peu bronzées car déjà la patate douce, la patate c'est orangé donc c'est à la friteuse, ça fonce un peu plus mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est cramé ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas du tout cramés Donc on va venir prendre, ils ont été égouttés un petit peu pour enlever le surplus de gras On va venir prendre des frites de patates douces, des longues frites On va venir les poser ainsi sur l'assiette Donc on va venir y rajouter du piment d'Espelette un petit peu Et on va venir déposer notre sauce curry Donc voici l'assiette qui est fini nos tenders de poulet à la chapelure de chips saveur barbecue ainsi que nos frites de patates douces et notre sauce au curry ainsi que son piment d'Espelette parsemé sur l'assiette J'espère que la vidéo vous aura plu Donc pour refaire les tenders de poulet et les frites de patates douces à la façon Mario75 Pour deux personnes, il vous faudra 250 g de blanc de poulet que vous allez venir couper en morceaux de 3 cm chacun Vous allez venir couper après des frites de une patate douce Vous allez venir prendre deux patates douces de 600 g Car la patate douce quant à réduire à la friteuse Vous voyez, il ne reste plus beaucoup de frites sur les deux patates Ça faisait 600 g Vous allez venir prendre des chips saveur barbecue pour venir faire votre chapelure Et après vous allez venir y ajouter du piment d'Espelette pour venir parsemer sur l'assiette ainsi que de sauce au curry Après le condiment, le piment d'Espelette ou la sauce curry vous n'êtes pas obligé Si vous n'aimez pas, vous les faites à votre façon Donc j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain Quant à nous, on se retrouve jeudi pour la recette des abonnés Ciao, bye bye